Attention, un 2 contre 1, un 2 contre 1 Thierry. Tu vois un mec arriver en pro et il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Il y a un 2 contre 1 ! C'est qu'à du niveau, mais je suis prêt. Le 2 contre 1 Sissoko ! Il sait pas faire un 2 contre 1, c'est dur. Nouveau format dans le club des 5, le 2 contre 1. Bonjour à tous les socios, ravis de vous retrouver pour une discussion, un débat autour du football avec des acteurs, des passionnés. Et on a un invité de prestige pour la première, Maxime Lopez, joueur de sa solo, est avec nous. Salut Maxime ! Salut, ça va ? Comment ça va Maxime ? Très bien, merci. Prêt pour le 2 contre 1 ? T'es à l'aise toi dans cet exercice d'habitude ou pas ? Ouais, j'ai pas de soucis là-dessus. Ça va aller ? C'est le cas du niveau, mais je suis prêt. C'est physique, là ça va être physique. Walid Ascherchour. Bonjour Sam, bonjour Maxime. Merci d'avoir honoré l'invitation. C'est un milieu de terrain un peu rugueux. En Italie, je pense que t'as dû en avoir. Non mais je suis content d'être là, d'être le premier en plus, ça me fait plaisir. Là on est sur un Radji. Oh non, un Radji c'est un défenseur, un milieu de terrain, je sais pas. Un Soufan Amrabat, un Alaphirantina, tu vois. J'ai trouvé deux joueurs peu chevelus pour le coup, mais j'ai pas trouvé. Très content en tout cas d'inaugurer ce format avec toi Maxime. Et pas mieux que c'est le premier. C'est le premier, on va dire que t'es un peu le parrain de ce nouveau format. C'est ça que je suis content. Avec toi donc on va essayer de discuter, de parler un petit peu de ta carrière aussi, de finalement ta passion autour du football, autour de ton métier. Déjà on est content de te recevoir aujourd'hui parce que ça va bien en club en ce moment. Sassolo qui est sur une grosse dynamique toi aussi. Comment tu te sens du coup en ce début d'année, t'avais eu une petite blessure à la reprise du Mondial. Là déjà on est reparti sur de bonnes bases. Non mais c'est vrai qu'on en a parlé avant avec Walid, mais la première fois qu'on devait faire l'interview, c'était peut-être pas le moment. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'était juste après le Napoli. Voilà exactement, là aujourd'hui j'arrive et j'ai le sourire. Non écoute, ça va bien, ça se passe bien à Sassolo, là on est sur les huit ou neuf derniers matchs, on a fait de très bons résultats, on a remonté la pente on va dire, parce qu'on était vraiment sur une pente qui tombait, mais vraiment, non tout va bien franchement. Personnellement oui, c'est vrai que j'ai eu cette blessure en plus contre Marseille en amical. Donc je me suis fait une petite lésion du ligament interne du genou et non depuis je suis bien revenu. Il y a eu un peu les épisodes du Mercato en jambie qui ont été difficiles à gérer. Donc voilà, j'ai eu besoin d'un peu de temps, mais là ça y est, je suis boosté, je suis de retour et voilà, j'ai enchaîné les matchs, tout se passe bien. Il y a un petit coup à jouer là en championnat, parce qu'avec les quatre victoires de suite, vous avez battu la Roma la semaine dernière. L'aspect jazz, c'était pas simple, vous les avez battus aussi. Il y a un petit resserré pour les places européennes, c'est un objectif là sur la fin de saison ? Franchement, même si le club au début n'est pas un club ambitieux de jouer la Coupe d'Europe, si bien évidemment qu'ils aimeraient la faire. Ils l'ont déjà fait une fois, l'Europa League. Mais là aujourd'hui, quand on voit comment on est devenu une équipe surtout, comment l'équipe elle tourne, les matchs qu'on a pu gagner, les matchs qu'on a pu faire, même là où c'était par exemple Colaspedia, où c'était pas un match compliqué, mais qu'on a réussi à gagner, ceux-là c'étaient les matchs les plus durs. Et on se dit, ben maintenant, il y a un coup à jouer après la trêve. La trêve nous fait du mal limite, on aurait aimé qu'il n'y ait pas cette trêve pour qu'on puisse continuer sur la bonne dynamique. Mais c'est un club familial, donc il y a une bonne ambiance, les mecs vont aller en sélection, ceux qui y vont, ils vont revenir, ils seront bien. Je veux dire, il n'y a pas de... Donc non, là maintenant, il faut être ambitieux, il faut vouloir aller chercher... Et puis en plus, on a un petit joueur français qui est en grande forme avec toi, la Lorientée, en ce moment, c'est... Armand, ouais, je l'ai pris sous mon aile, c'est mon fiston. Depuis qu'il est arrivé, surtout par rapport à la barrière de la langue, parce que maintenant, moi je parle bien italien, tout ça. Donc, honnêtement, franchement, quand il était à Lorient, je l'ai vu jouer quelques fois, j'ai vu les coups francs, tout ça. Parce que les barrières, d'habitude, ça ne le fait pas peur. Non, mais on a rigolé, parce qu'avant qu'il arrive, quand j'apprends qu'il arrive, je montre à tous les joueurs, à Berardi, au capitaine Ferrari, je leur montre les coups francs, tu vois. Et depuis qu'il est arrivé, il a mis un coup franc, il y a quoi, il y a deux semaines contre Cremonaise. Mais avant ça, il n'en a pas mis un, tu vois. Et au bout d'un moment, les joueurs commençaient à venir me dire, tu nous as bluffés, tu nous as bluffés. Tu nous as surcoutés de joueurs. Moi, les mecs venaient me dire ça, et moi, je mettais la pression sur Arma. Non, mais franchement, pas vraie surprise, parce que je le connaissais, je savais qu'il y avait des qualités de fou. Mais là, il prend une dimension. Attention, 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 attention. Parce que c'est intéressant, parce que tu en parlais tout à l'heure, mais j'ai l'impression que ça soit holo, avec tout ce qui se passe dans les mercatos, vous avez perdu Boga l'année dernière, vous avez perdu Locatelli il y a deux ans, même Scamacar, Aspadori qui sont partis à West Ham et au Napoli. Comment on fait pour gérer une équipe qui est en perpétuel changement ? Même toi, tu as eu des sollicitations sur les derniers mercatos, il faut se remettre dedans. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est dur, on va pas se mentir, et je pense que c'est partout pareil. Mais encore plus, je pense à des clubs comme nous, je pense aussi à un club comme Salzbourg, comme Leipzig, c'est des clubs de transition, on va dire. Donc je pense que c'est compliqué de créer un truc dans ce genre de club, parce que les mecs, on va pas se mentir, ils sont là, il y en a qui viennent, oui, ils sont à fond, ils sont impliqués quand ils sont au club, mais dans un coin de leur tête, ils ont comme idée de repartir. C'est assumé ça ? Ouais, c'est assumé, mais je pense que même eux, quand tu vois la politique du club, on va pas se mentir, je pense que c'est un des clubs les plus riches en Italie, même plus riches que certains clubs du top 6. Donc je pense que s'ils voulaient, ils pourraient garder tous les joueurs qu'ils voudraient. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment que ça change un petit peu ? Elle a l'air un peu plus attractive, la Serie A, il y a trois clubs en quart cette année de Ligue des Champions, il se passe un petit truc en ce moment. Moi je suis content, parce que c'est vrai que même moi… C'est plus ouvert aussi le championnat, on le voit. C'est vrai que sur les dix dernières années, la Serie A l'avait un peu chuté. Même moi, quand j'étais à l'OM, avant de signer Sassuolo, j'avais pas un avis très favorable sur la Serie A, on va pas se mentir, dès que j'ai eu le contact avec Sassuolo, ma première réaction c'était de dire bon la Serie A, je sais pas. Mais en fait non, le championnat, ça fait 4-5 ans qu'il est en train de… Un peu avant que j'arrive et depuis que je suis arrivé, je trouve que le championnat, le niveau est relevé. C'est toi le déclic, ils se sont dit, Max Lopez il arrive, on va commencer à jouer au football. Non mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de Catenaccio, par exemple. C'est vrai qu'à l'époque c'était… Mais après il y a toujours ce truc-là de la tactique. Mais quand tu es à l'intérieur de ce truc, c'est kiffant en fait. Moi je trouve que… Par exemple, par rapport à moi, le joueur que je suis, je trouve que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ce championnat. Parce que tactiquement, j'ai appris énormément. La première année avec Déservi, ça a été… Des leçons, j'ai l'impression d'être à l'école tous les jours. Et là, avec le coach Johnny, c'est pareil. Tu vois, tu en apprends de tous les coachs, de tous les… Et puis même pendant les matchs, tu vois, chaque équipe est différente. Moi je ne connaissais pas les équipes qui jouent les marques individuelles sur tout le terrain. Je pense que même en France, on ne connaissait pas. On l'a découvert quand le PSG, ils jouent l'Atalanta… La League Final 8. Final 8. Mais sinon, personne ne connaissait en France, ça n'existait pas trop. Mais là, quand tu te dis, les mecs, ils sont là et sur le terrain, ils te suivent de partout. Et donc, tu dois… Ton approche pour le match, elle est différente d'un match basique, d'un match contre une équipe qui joue un autre dispositif. Donc, tu es là et ton match, ce n'est pas le même. Et par exemple, pour un joueur comme moi, tu es obligé de jouer différemment. Tu ne peux pas venir de dos au jeu, ça n'existe pas les trucs comme ça. Tu dois… Je ne sais pas comment expliquer, tu dois vraiment préparer ton match, mais différemment à ce genre de match. C'est intéressant parce que du coup, tu découvres la série A avec Déservi, qui est quand même un peu le coach, qui n'incarne pas forcément l'idée qu'on se fait du championnat italien. Mais il était dans la nouvelle mouvance parce qu'il arrive de Benevento. Avec Benevento, il s'était… Avec un grand chèque diabeto. Non, ils n'avaient pas… Le grand chèque. Ils n'avaient pas réussi à se maintenir, mais il avait fait une deuxième partie de saison extraordinaire. C'est vrai. Voilà, son jeu… Je me rappelle deux matchs contre la Juventus, c'était assez intéressant à voir. Et après, derrière, il va à Sassuolo. Et lui, déjà, on en parle comme de la nouvelle vague. Et il arrive à Sassuolo. Et toi, tu le découvres. Et c'est quoi ? Tu prends une claque quand Déservi arrive ? Franchement, moi, quand je parlais avec lui, je l'appelle le génie. Franchement, il a une telle… En fait, comment dire ? Par rapport à moi, je ne sais pas. C'est comme avec une meuf. Des fois, tu vas rencontrer une meuf et tu vas avoir le feeling direct. C'était pareil. Coup de foudre. Coup de foudre. Mais vraiment, sa façon d'aimer le football, c'était exactement la mienne. Et comme je l'ai raconté plein de fois dans plein d'interviews, la première fois que je l'ai eu au téléphone, c'était après un match contre Lyon. Et le mec direct, il n'était pas là à essayer de me convaincre. Il a dit, moi, écoute, je veux venir à Sassuolo. Déjà, ça m'a fait mal au cœur de te voir jouer. Parce qu'à l'époque, c'était avec Villas-Bois, je jouais à Taquandrois quand je rentrais ou quand je jouais. Du coup, la première chose qu'il me dit, ça m'a fait mal au cœur de te voir jouer à Taquandrois. Il m'a dit, écoute, tu aimes le foot ? Il me dit, tu veux jouer au foot ? Il me dit, viens à Sassuolo. Il m'a dit, tu n'occupes de rien, viens à Sassuolo. Deux minutes après, on raccroche avec mes agents et tout. Il m'envoie quatre vidéos des matchs, des entraînements, de ce qu'il fait, de ce qu'il veut faire, tout ça. Et voilà, après, le lendemain, j'ai signé. Je suis arrivé là-bas, la première semaine. En fait, j'ai eu la chance que, comme je t'ai dit, son style de jeu, il allait avec le joueur que je suis. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps d'adaptation. Et grâce à Jérémy, aussi beau gars, par rapport à la langue et tout, parce que moi, je suis arrivé, je ne parlais qu'espagnol et anglais, mais le coach ne parlait qu'espagnol et les Italiens, ils ne parlent pas anglais. À part les nouveaux, les jeunes, sinon les Italiens, ils ne parlent qu'italien. Ça veut dire, pour l'adaptation, heureusement, il y avait beau gars. Je le remercierais toujours, il m'a aidé de fou et il m'a aidé justement à m'adapter plus vite. Et c'est par exemple avec Armand, c'est ce qui se passait, parce que je l'ai aidé depuis qu'il est arrivé. Donc, c'est plus facile pour lui. Tu vois, s'il a besoin de quoi que ce soit, il le demande. Et après, ouais, les premiers entraînements, c'était intense. C'est intense mentalement et physiquement, mais après, tu prends du plaisir. Rappelle-nous un petit peu l'équipe de base. Tu as Locatelli qui joue avec toi au milieu de terrain. Il demande quoi sur le terrain de Zerby très rapidement ? Parce qu'on en parlera après sur les années de l'OM, mais toi, tu avais fait une saison un peu compliquée avec Villas-Boas. Donc, même toi, en termes de confiance, il faut que tu retrouves quelque chose. Franchement, rien que la discussion qu'on a au téléphone avec lui. Et en fait, j'ai eu la chance que je suis arrivé pendant une trêve internationale. C'était parce que le mercato, il avait décalé en octobre. Parce qu'il y avait le final light et tout. Du coup, j'ai eu la chance d'arriver à une trêve. Donc, j'ai eu dix jours pour rentrer dans le truc, tu vois. Et ça, ça m'a aidé. Tu vois, lui, il était là tous les jours derrière moi. Moi, il m'a appelé le premier soir quand je suis arrivé à Sassolo. Il m'a dit, si tu veux venir dormir à la maison, tu veux parler, tu as besoin de quelque chose. Mais vraiment, c'est pas... Et ça a arrivé plein de fois. Et après, donc, du coup, tu arrives et tu rentres direct dans le truc. C'est beaucoup de conserves, beaucoup de... Lui, en fait, il faisait un peu comme Villas, il avait des sparrings, des jeunes. Et ils viennent pour les ressortis de balles, tout ça, tu vois, des trucs comme ça. C'est beaucoup de schémas. Mais en fait, ce qui m'a choqué le plus avec lui, c'est les approches des matchs. En fait, la préparation du match, elle est exceptionnelle. Franchement, t'arrives au match. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on joue Torino mon premier match, on fait 3-3 matchs compliqués, et on va à Naples. Et toute la semaine, mais il était... Par contre, attention, c'est un Bielsa bis, il est fou dans sa tête. Quand il arrive sur... En dehors du terrain, c'est un amour, mais vraiment... Mais terrain, c'est terrain. Quand il arrive sur le terrain, attention, on dirait qu'il y a un bouton qui se... Non, 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 vraiment, attention. En fait, vraiment, la charge, elle est plus dure mentalement que physiquement, limite, avec lui. Parce que tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, il ne s'arrête pas. Et vraiment, les séances, ça m'a choqué parce que ça a duré deux heures et demie. Franchement, je pense qu'on a dû... Une fois au moins dans les six mois que j'ai fait avec lui, on a dû faire au moins une fois trois heures. Ah ouais, c'est... T'es mort à la fin. C'est énorme. Mais mentalement, franchement, c'est même pas physiquement. Parce que c'est tellement des trucs que lui, il te dit que pour ressortir la balle contre une équipe qui va jouer en 4-4-2, c'est comme ça. Donc en fait, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. Et en fait, tu n'as même pas besoin de... Physiquement, c'est même pas un truc de fou, une charge de fou. C'est juste que tu dois... Mentalement, tu dois... Assimiler tout ce qu'il est en train de te dire. Exactement. Mais ça, c'est... Parce qu'on en parle souvent sur la nouvelle génération. Des joueurs, il y en a qui... La vidéo, on en marre. Ils trouvent ça trop, trop important comme charge de travail, notamment mentalement. C'est pas tous les joueurs qui arrivent à être réceptifs. Mais déjà, moi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand j'arrive à la trêve, le week-end avant de rentrer à Marseille, on fait aux positions qu'on la réserve. Tu sais, match comme ça avant de partir en week-end. Une heure avant l'entraînement, il me fait venir. Il m'a fait une vidéo de une heure. Seul moi, lui et son staff. Oh oui. Heureusement, il y avait même son staff qui parlait un peu français. On était... Et pendant une heure, il m'a fait une vidéo sur... Qu'est-ce qu'il attend de moi ? Sur ton opposition pour les jeunes. Voilà, exactement. Ah non, sur... Non, non, on n'avait pas joué avant l'opposition. Ah oui, d'accord. Il m'avait dit, on va faire une vidéo d'une heure où je vais te montrer un peu ce que j'attends de toi, comment on joue encore mieux que ce que je t'envoie par téléphone. Et comme ça, on était là et on a discuté. Par exemple, moi, à Marseille, j'avais l'habitude de jouer à deux aussi déjà au milieu. J'ai joué avec Gustavo, j'ai joué avec Morgane Sanson, j'ai joué avec Franck et tout. Et moi, j'étais toujours quand même le joueur qui était un peu plus libre que l'autre. Parce que c'est moi qui aime bien toucher les ballons et tout ça. Donc, tu vois, c'est des discussions comme ça. Est-ce que moi, je peux bouger là ? Parce qu'après, à côté de moi, j'avais Locatelli qui prenait de la place aussi. C'était un joueur important de l'équipe. Et déjà, il me fait ça une heure. En termes d'affection déjà, c'est parce que tu passes d'une saison un peu compliquée à l'Olympique de Marseille. T'as un coach qui arrive et qui te donne de l'affection, qui te donne du temps. Parce qu'aujourd'hui, dans le football de haut niveau, il y a plein d'entraîneurs qui laissent pas mal de joueurs ou même les joueurs importants qui ne font pas ce travail-là. C'est ce qui t'a permis aussi de lui redonner sur le terrain. Et puis après, pour revenir contre Naples à ce match-là, le deuxième. En plus, le pire, c'est que lui, ce n'était pas un entraîneur qui jouait à 5, il n'est pas fan. Il a joué un peu à Brighton parce que je pense qu'il continuait sur ce qu'avait fait Potter. Et du coup, on travaillait à 5. Mais vraiment, le dimanche, on arrivait au match. Et je ne sais pas comment dire, c'était naturel. Tu joues et tu sais, en fait, tu n'as pas de soucis. Les schémas sont préparés, ils sont travaillés. Tu travailles tellement bien la semaine que le week-end, tu es prêt, tu vois. Et c'est ça qui est différent de l'Italie et de la France, c'est que sur la tactique, même maintenant, aujourd'hui, avec le coach Dionysi, c'est pareil. On ne fait que de la tactique toute la semaine. C'est vrai que les footballeurs, on n'aime pas ça. Mais moi, c'est devenu une habitude, en fait. En fait, tu t'y habitues après. Par exemple, Armand, il commence un peu à s'habituer. Il a eu du mal un peu au début, tu vois. Armand, c'est pas un fou de l'entraînement, tout ça, tu vois. Mais là, il commence à se mettre dans le cœur. Donc, il y a une vraie différence entre l'Italie et la France. Oui, quand même. Après, moi, j'ai eu quand même Rudi Garcia qui était passé par l'Italie. Donc, je connaissais un peu. André Villas-Boas, c'était un peu différent. Bielsa, après moi, je n'étais pas trop concerné. J'étais à l'entraînement, mais je ne jouais pas. Michel, j'ai fréquenté un peu, mais il y avait beaucoup de monde tactique. Après, c'était très rapide, Michel. Oui, il l'a fait, c'est vrai. Donc, je pense que tu n'as pas eu le temps de t'habituer. Mais j'étais quand même pas mal avec eux, tu vois. Non, mais du coup, les approches… Et après, sur le match, en fait… Par exemple, moi, je parle beaucoup avec Samir Nasri. Et il dit que c'est pareil, Guardiola, en fait. Il dit sur les trucs… Et c'est pour ça que moi, à Deserbis, dès que je vois qu'il… Dès quand j'ai vu jouer contre Guardiola, j'ai envoyé la photo directe quand ils se sont serrés la main et tout. Parce que pour moi, c'est un… Guardiola bis. Guardiola bis. Voilà, si on peut le dire comme ça. Et du coup, en fait, Samir, il te dit que c'est pareil, en fait, Guardiola. C'est des schémas. Et quand tu arrives sur le terrain, quand tu as la balle, tu sais que si même les yeux fermés, tu vas faire une passe à la balle de l'autre côté, il y a un mec qui sera là, tu vois. Et c'était pareil. Et donc, du coup, après, ça a fait qu'on a fait cette saison-là. On a fait la meilleure saison de l'histoire du club. On finit 8e. On ne fait pas de la Conférence League pour deux buts. Mais voilà. C'est la saison où tu as le plus de plaisir ? De ma carrière, je crois. Non, attends. Oui, on en parlera après. On parlera de l'Europa League. Mais par contre, c'est… Fou de balistiquement ! Fou de balistiquement ! C'est le coach qui a le plus marqué de balistissement. Mais après, c'est pas parce que… Alors que tu as quand même eu des clients à côté. Ouais, ouais. Après, c'est pas parce que, voilà, ça s'est bien passé que… C'est un peu comme Monde d'Aaron, tu vois. C'est pas parce que j'ai de l'affection pour lui, mais c'est parce que je le pense vraiment. Et tu… T'es objectif sur la question. Voilà, sur la… Par exemple, moi, je sais qu'il y a des joueurs de mon équipe aujourd'hui, ils ont fait 3 ans avec lui. Moi, j'en ai fait que 7 parce que je suis arrivé en octobre, on va dire. Ils disent que quand même 3 ans, ça fait beaucoup, tu vois. Parce que mentalement, c'est une charge mentale qui est forte. Et les mecs, après, au bout d'un moment, on est des humains, tu vois. Quand il te crie dessus, attention. Il a un management assez dur ? Ouais, ouais. En fait, le mec, c'est un perfectionniste. Ça veut dire que, voilà, comme j'ai dit, tant qu'il a pas ce qu'il veut, il s'arrête pas. Et tu t'es pas surpris qu'il réussisse actuellement à Brighton ? Déjà au Shakhtar. Ouais. Il est arrivé au bout d'un mois, il a éliminé Monaco. Bon, il a un peu de chance sur le match avec Monaco. Après, c'était un peu plus compliqué au Shakhtar. Voilà. Contexte particulier. En fait, par exemple, nous, les joueurs qu'on joue avec lui, ce qui est bien, c'est que quand tu vois jouer ses équipes, tu comprends, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Pour un mec qui l'a pas connu, par exemple, tu les vois jouer Brighton, tu te dis, ça joue très bien. Mais pour nous, le joueur... T'es pas surpris. Voilà. Pour nous, joueurs... Tu vois, quand tu vois faire un truc... Comment dire ? Quand je vois, par exemple, McAllister et Kaïsedo jouer, faire des trucs... Tu te reconnais. Je sais, tu vois ce que je veux dire. Je sais qu'il a travaillé ça. C'est ce qu'il aura dit la semaine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est encore plus kiffant que tu kiffes encore plus, c'est que je te dis, ouais, là, je comprends pourquoi il est positionné comme ça. Je sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Par exemple, il joue avec les deux centraux. Je sais qu'il va chercher le milieu pour chercher l'autre milieu et trouver le 10. Mais en fait, c'est un fou dans le perfectionnisme parce qu'il sait que tout part du gardien. Et tu vois, là, j'ai vu Guardiola, il a parlé de lui encore cette semaine. Et il a dit, il est en train de changer même l'image, enfin comment... Pas l'image, mais il est en train de prouver en Angleterre que tu peux repartir du gardien et jouer court. Et Guardiola qui dit ça, c'est... Pour lui, je pense que ça doit être... Il a pas essayé de t'attirer ? Si, si, si. Ouais. Non, en fait, en vrai, du coup, il m'a ramené à sa solo. Après, il est parti au Shakhtar. Au Shakhtar, il m'a fait des petits appels de phare. Il faisait trop froid, c'est ça ? Non. T'as envoyé deux ou trois DM ? Non. Et le truc, c'est quoi ? C'est que... Malheureusement, il y a eu la guerre. Ouais, il y a eu la guerre. Donc bon, ça... Il n'y a pas eu de prouver au Shakhtar. Mais après, il m'en a parlé un peu l'année dernière, en janvier. Il y a eu la guerre juste un peu après, donc ça s'arrêtait et tout. Et Brighton, c'était trop tôt ? Non. Et en fait, c'était été, il devait aller dans un club en Angleterre déjà. Je ne sais pas lequel. Et il m'avait déjà fait part de son intérêt de me faire venir. Et là, là, par contre, en janvier, on a eu des vrais contacts et... Ça ne s'est pas fait parce que... Pas qu'Aïsédo est resté ? Non, mais ce n'est même pas pas qu'Aïsédo. Il me voulait, même s'il y avait qu'Aïsédo et qu'Aïsédo. Ah, d'accord. Non, en fait, ce qui a bloqué, c'est que sa solo, dans le même temps, ils ont vendu Traoré à Bornemousse. D'accord. Et du coup... Il ne voulait pas perdre trop d'éléments. Ouais, l'info, elle est venue de très haut dans le club. Du coup, ils ont dit, il ne part pas. Et voilà, ça a été dur à avaler parce que j'avais envie d'y aller. Sa solo, je suis bien. Tu vois, ça y est, maintenant, j'ai ma vie, tout ça. Ça fait trois ans que j'y suis, je parle italien, tout ça. Mais voilà, je l'ai mal vécu, franchement. Je l'ai très mal vécu. Ça a été compliqué, mais j'ai eu besoin de bien 10-15 jours. En plus, j'avais la blessure, j'avais des problèmes personnels, tout ça. Donc, c'était fou. Ça se passe comment ça ? Humainement, on n'en parle pas souvent. Mais les transferts avortés... En fait, au fond de moi, je le savais parce que ça s'est passé sur les deux derniers jours du Mercato. Et moi, j'ai l'impression que je n'aurais jamais de chance. Des fois, il y a des joueurs où on voit et tout se fait rapidement, tranquillement. Tu rentres dans une parano un peu en mode. Déjà, à l'époque, je devais signer à Séville quand j'étais à l'OM, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu un changement total au club. Genre, la direction qui me voulait du jour au lendemain, il n'y a eu plus personne. Ah ouais ? Avant l'arrivée de Monchi. On ne la connaît pas, cette histoire ? Ouais, la troisième année à l'OM. La dernière année de Rudy Garcia. En janvier, j'étais en bombe. Et à Séville, ils sont arrivés. Ils ont fait une offre de 20 millions au club. Et franchement, je ne vais pas mentir, j'avais envie d'y aller. Parce que Séville, l'Espagne... Au final, je me sens mieux presque en Italie maintenant qu'en Espagne. Mais à l'époque, mon idée de jeu, c'était celle de l'Espagne. Du coup, moi, j'ai déjà envie d'y aller et tout ça. Et... Zubizareta, elle a bloqué. Mais Séville, la direction qui était en place, elle était prête à faire l'effort l'été. Donc franchement, on avait commencé à discuter sérieusement avec eux, tout ça. Même de salaire, tout ça. Et surtout qu'en fait, du jour au lendemain, l'entraîneur en place virait. Le directeur sportif virait. Le directeur général virait. Et il y a Monty qui est arrivé l'été. Et Monty, c'était plus la même histoire. C'était... Moi, je le connais pas. Mais je sais que sa méthode de travailler, c'est pas de faire des gros transferts. Lui, il aime bien faire un peu à la sasolo. Ouais, après, 5 millions. Comme il a fait Lucas au Campos. Qui était là. Lui, il est allé là-bas. Mais c'est l'été où il recrute aussi Koundé, notamment. Exactement. Tu vois, ils font que des plus-values en fait. Donc après ça... Diego Carlos. Ok. Mais c'est dur mentalement. De rebondir. Ouais. Parce que des fois, quand t'as surtout envie. Après, quand t'as pas envie, ben tant pis. Mais là, à Brighton, ça a été dur. Franchement, Brighton, ça a été très dur parce que... Voilà, quand j'étais à Marseille, je suis venu à Sassolo. Et je les remercierai toujours. Ils m'ont relancé. On va pas se mentir. J'étais à la cave à Marseille. Ils m'ont relancé. Maintenant, je suis bien. De toute façon, je joue pas dans le dernier de Serie A. On a une très belle équipe sur le papier. L'équipe est très compétitive et tout. Mais voilà, j'ai été habitué... Je pense que j'étais un peu trop mal même habitué à quand j'étais à Marseille. Parce que voilà, tous les ans, l'objectif est de la Ligue du Champion, même si je l'ai pas joué. Mais voilà, j'ai vécu des campagnes européennes quand même. Tout ça, ça me manque. Quand je vois la semaine les matchs et tout. Même d'Europa League, je l'ai pas joué. Et même voilà, je rêve de jouer la Ligue du Champion. Donc ça a été dur, mais j'ai... Et juste une dernière question. Par rapport à Brighton, il y a l'amour de Dezerbi, etc. Comment ça matche. Et t'avais pas peur un petit peu aussi de la Première Ligue par rapport à cette capacité à pouvoir mettre ton jeu en place ? Bien sûr, attention. Je sais que demain, si je vais jouer en Première Ligue, il va falloir que je m'étoffe un peu quand même. Malgré tout, on peut pas se mentir. Mais en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que quand il m'a appelé, il m'a dit « Hey, la Première Ligue, tu vas en Première Ligue, c'est vrai, mais tu vas en Première Ligue avec moi. » Tu vois, il m'a dit ça comme ça. C'est la vérité. De toute façon, aujourd'hui, on va pas se mentir. Un joueur de mon profil, en Première Ligue, il peut jouer dans quelle équipe ? Il peut jouer à City. Mais bon, City, ça reste City. Et il peut jouer avec Dezerbi. Arsenal. Arsenal, avec Arteta. Et pour moi, Manchester, il commence avec le coach qui a une idée de jeu. Avec Kendra, ouais. Voilà. Bocasting, quand même. Qui ? Bocasting, quand même, les clubs. Après, aujourd'hui, j'ai pas la prétention de ces clubs-là. Tu vois, je suis pas là à dire ça. Mais je pense qu'à la Première Ligue, je pense que si tu… Il y a la possibilité en étant un petit gabarit de Bernardo Silva, tous ces joueurs-là. David Silva quand il a arrêté. Mais bien évidemment qu'il faut être dans une équipe qui joue, quoi. Exactement. C'est pour jouer… Les seconds ballons à Cristal Palaf. Je suis pas sûr qu'à Nottingham Forest, je te déconseille. Voilà. Du coup, ça a été compliqué, mais… D'accord. T'es content quand même de ta trajectoire, là ? Ça fait trois ans que t'es à Sosuolo, c'est ça ? T'as passé des années OM avec une finale de Coupe d'Europe. T'es sur tes 26 ans, si je dis pas de bêtises cette année ? Voilà, on est quand même sur… Non, 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 attention. Honnêtement, j'ai aucun regret. C'est une bonne première partie de carrière, finalement. Non, franchement. J'ai 25 ans. Normalement, j'ai encore du temps devant moi. Mais il a encore des objectifs et il a encore des… Bien sûr, bien sûr. Après, le temps, il passe vite, c'est vrai. Franchement, j'ai l'impression… Des fois, j'avoue que j'ai des moments de nostalgie, tu vois ? Parce que je repense à la période OM, rien que ma première année, tu vois ? Ma première année, quand j'avais 18 ans, j'en ai 25, c'était quand même à 7 ans, tu vois ? Donc ça… Malgré, je vais pas faire le mec à être vieux, mais ça passe vite, le foot. Et quand je repense à ma première année, tout allait bien, tu sais pas… À ce moment-là dans ma vie, je m'imaginais pas… Attention, je suis pas en train de dire que je suis en galère, mais je veux dire, je m'imaginais pas… Voilà, à la fin de ma première saison à Marseille, on parlait du Barça, tu vois ? Donc voilà, après, c'est pas… Mais c'est pour ça que c'est intéressant parce que t'es passé par… Ah ouais. T'es passé par… voilà. Max Lopez, quand t'arrives, c'est craque, on parle ça à Myrnazri. À un moment donné, il y a des… Attention, Maxime Lopez, faut pas le griller. Et à un moment donné, on parle du Barça. Et puis à un moment donné, t'es remplaçant à l'OM. Et puis à un moment donné, finalement, il va à Sassuolo. Donc attends, Sassuolo, on va regarder parce que comment ça va se passer. Et puis ça se passe bien à Sassuolo. Et puis ceux qui suivent pas… Nous, on est des assassins du football, donc on regarde tout. Mais les personnes qui suivent le football pas de cette manière se disent « Attends, Lopez, il marche bien à Sassuolo. » Et puis après, finalement, aujourd'hui, il est courtisé. L'année dernière, on parlait de la Roma, on parlait de… C'est vrai que toi même… Est-ce que quand t'es arrivé dans le monde pro, est-ce que tu t'imaginais plus haut à 25 ans ? Est-ce que tu t'imaginais plus bas ? Non, parce que moi honnêtement, je suis pas… C'est une vérité. Je suis pas un mec qui me projette dans le futur. Vraiment, j'ai horreur de ça, vraiment. Parce que, en fait, ça te fout plus de problèmes qu'autre chose. Je l'ai fait une fois dans ma vie, ça m'a desservé. C'était l'époque du Barça. Parce qu'on s'est beaucoup moqué de moi là-dessus, mais il y a eu des vrais contacts avec eux. Et en fait, c'est que je me suis projeté parce que le mec a dit « Ce sera pour l'été prochain », tu vois. Donc, bien sûr, tu te dis, peut-être dans un an, je vais jouer avec Messi. Donc, moi qui suis un amoureux de Messi, même si aujourd'hui, il est au PSG. Mais donc, du coup… Ce serait moins chaud pour jouer avec lui là aujourd'hui. Ouais, c'est plus compliqué. Mais bon… Après, on va pas se mentir. Tu sais qu'il a terminé son match à Rennes, si tu veux. On peut se faire un « five » à Porte-de-la-Chapelle. En plus, il doit être en forme encore. Non mais après, moi, je suis quelqu'un de réaliste et je pense aussi que c'est ma faute. Je pense que j'ai le plus gros défaut que j'ai dans ma carrière, que j'ai et que je commence à… L'année dernière, je l'ai bien. C'est que je manque de régularité sur une saison entière. Le jour où j'arrive à faire une saison… L'année dernière, j'ai fait, je pense, ma meilleure saison en termes de régularité, pardon. Parce que même la première à l'OM, il y a eu des petits moments de creux, mais comme j'étais le petit jeune qui jouait dans l'équipe et tout, on en a moins fait attention, tu vois. C'était la seule année à Marseille où j'ai été protégé. Après, on m'a tué. Mais après, l'année dernière, franchement, ça a été une grosse déception aussi parce que je pensais avoir fait la meilleure saison possible, pas en termes de stats, parce que ça, il faut arrêter avec ça, mais en termes de jeu, en termes de matchs, en termes de matchs référents surtout, parce qu'en Italie, on va pas se mentir. Les matchs contre… Sans manquer de respect contre ceux qui sont derrière nous, tout ça, ils ont moins d'importance que si tu fais un gros match contre l'Inter, contre la Juve, quand je marque à Turin là-bas. Tu vois, ça a empêché assez. Même le but au Napoli que tu mets à la 90e minute. Voilà, exactement. C'est ces matchs-là en Italie qui te font basculer, tu vois. Et l'année dernière, en vrai, j'ai eu une grosse, grosse déception au Mercato d'été, c'est qu'au final, Sassolo, ils ont mis les demandes trop hautes, et j'ai rien eu au final. Vraiment, rien eu. Là, j'ai pris un coup, tu vois. Parce que, ouais, il y a eu l'aromale à Lazio, mais bon, quand ils sont arrivés… On va pas se mentir, Sassolo, j'ai 3 millions. C'était 1 plus… Il demandait quoi ? 25-30 ? Voilà. Ouais, c'était trop. Donc, en fait, les clubs… Voilà. Par exemple, Lazio, Sarri, moi je sais qu'ils me kiffaient. Ils voulaient que je vienne, mais après, quand ils ont dit 25 millions, ils sont allés acheter Marcos Antonio de Shakhtar, qui coûtait peut-être 10 millions, je crois. Ouais. Après, t'es tributaire aussi des discussions… Exactement. De la mise en valeur des joueurs. Exactement. Ça fait partie du truc, tu vois. Mais voilà… Donc, par rapport à tout ça… Non, aujourd'hui, attention, comme j'ai dit, Sassolo, c'est pas… C'est un très bon club, c'est une très bonne structure, et vraiment, les gens qui le découvrent… Enfin, je veux dire, les gens qui suivent savent que c'est une très belle équipe, tu vois. Et moi, pour être à l'intérieur du club, je peux assurer que par rapport à énormément de clubs en Italie, on est vraiment très, 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 très bien. Vraiment. Et toi, qu'est-ce qui te manque pour faire aujourd'hui l'unanimité ? C'est-à-dire que Maxime Lopez, bon joueur, très bon joueur quand il est dans un collectif qui fonctionne très, très bien. Aujourd'hui, on sait très bien que parmi les milieux de terrain, en série A, on parle souvent des joueurs autosuffisants, des mecs… Tu parlais des stats tout à l'heure. C'est intéressant d'avoir ton avis là-dessus parce qu'on parle souvent des stats aujourd'hui. Est-ce que c'est uniquement ça ? Est-ce qu'il y a une régularité, comme tu le disais tout à l'heure, sur toute une saison ? Le profil de joueur aussi. Oui, le profil de joueur. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois des mecs… Les mecs qui sont partis de Sassuolo, Locatelli, il est parti. Bon, il avait l'Italie aussi. Ce qu'il a fait avec l'Italie, ça a aidé… Non mais sinon, même sans ça… Même sans ça, je pense qu'il serait… Mais il est italien. Je pense que les Italiens aussi, ils ont une hype en Serie A qui est différente. Mais Raspadori, il va au Napoli pour pas mal d'argent. Bon, Scamaka, il va à West Ham pour énormément d'argent aussi. Si je peux te couper, pardon. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les Italiens, ils protègent les Italiens. Les Français, on tue les Français. La différence, elle est là. C'est que… En Italie, je te promets que tu prends… Même la sélection nationale, quand ils ont perdu la Macédoine, qu'ils ont raté la Coupe du Monde, c'était compliqué pour ce qu'il fallait qu'ils battent le Portugal. Je te jure que c'était pas… En France, ça aurait été une affaire d'État. Franchement, ça aurait été une affaire d'État si la France avait été éliminée comme ça, comme l'Italie, comme la Macédoine ou quoi. Tu penses qu'on les couvre plus en Italie ? Bien sûr. Mais ils ne pouvaient pas imaginer… Après, attention ! Moi, au final, je ne critique pas ceci. Moi, ça m'a aidé à m'endurcir, à être mentalement et tout. Exactement. Mais je te promets qu'en Espagne, en Italie, par exemple, tu vas avoir des matchs, tu vas voir un joueur, il va être naze. Tu regardes la presse le lendemain, il n'y a rien, même s'il joue dans la Juve ou quoi. Et tu préfères quel modèle, toi ? L'exigence ou Kouvé ? Non, après, moi, franchement, je m'en fous parce que j'ai été habitué à ça. Tu vois, à Marseille, comme je disais tout à l'heure, au début, tout est allé bien, tout le monde me sauçait. Après, on m'a tué, tu vois. Des gens qui viennent me dire bonjour comme ça et qui me tuaient. Moi, je suis habitué, donc je m'en fous, tu vois. Mais il y a une grosse différence, il faut faire attention. C'est pour ça que les Italiens, là-bas, en Italie, ils sont bien, tu vois. C'est pour ça que, si tu remarques bien, il y a combien d'Italiens qui jouent dans les grands clubs en Europe ? Très peu, ils restent en Italie. Il en reste deux à Paris. Il y a Donnarumma Verratti. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Mais c'est une réalité, vraiment, vraiment. Ceux qui s'exportent ont un peu de mal. Les Italiens, ce n'est pas qu'ils ont peur, mais c'est qu'ils sont trop bien en Italie. Ils sont couvés. Même à 30 ans, ils sont couvés. Quand tu regardes, par exemple, Verratti, de mon équipe, c'est un putain de top joueur. Et pourquoi il n'est jamais parti ? Après, en Italie, je ne sais pas. Mais à l'étranger, je sais que ça ne le fait pas... Ça ne fait pas rêver. Non, non, ils sont trop bien en Italie. Et donc, sur la question de départ que je te disais... Oui, pardon. Non, mais c'est parce que c'est intéressant, on est dans une discussion. Mais qu'est-ce qui te manque, toi, pour toi, aujourd'hui ? Si tu étais à notre place, par exemple. Ouais, ouais. Je ne fais jamais l'unanimité. Ouais. Je pense parce que... À part si un jour, je fais une saison à 10 buts, 10 passes dés. Mais bon... Tu peux le faire ça, tu penses ? Ou non ? Franchement. Ton jeu, tu es un peu trop éloigné ? Au poste où je joue là aujourd'hui, non. Non. L'année dernière, quand on jouait à 2-6 avec un 10... Mais moi, en fait, j'aime trop... Parce que là, il faut rappeler aux gens... Est-ce que c'est un objectif de faire une saison double-nouvelle ? Non. Moi, en fait, vraiment... Aujourd'hui, j'ai 25 ans et j'ai changé totalement de vision sur le football. C'est vrai que ma première année à l'OM, par exemple, j'avais trop huit tiers des stats. J'avais fait des stats. J'avais mis 4 ou 5 buts. J'avais mis 10 passes dés, tu vois. Mais après, en vrai, moi, je veux juste prendre du plaisir sur le terrain. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas une question de stats. Parce qu'au final, quand tu prends du plaisir, au final, ça vient avec les trucs comme ça. Les stats, les... Et par exemple, l'année dernière, j'ai pris du plaisir. Et en termes de stats, mais sans parler des buts, parce que j'ai pas fait une saison de fous en termes de stats. En termes de stats, à mon poste, par exemple, ballon récupéré pour passer vers l'avant, les trucs comme ça, parce que ça a été des mythes et tout, tu vois. Mais je faisais partie des meilleurs dans tous les championnats, tu vois. Pas qu'en Italie. En Italie, j'étais dans les 2-3 meilleurs. Même si... Et aujourd'hui, franchement, sans être prétentieux, je pense qu'à mon poste de play, parce qu'ils disent comme ça en Italie, franchement, à part Brozovic à son prime, enfin, quand il est en forme, parce qu'il joue beaucoup moins, là. T'as Benacer. Franchement... Et le vodka, le vodka, c'est... Ah, le vodka, c'est... Désolé, j'ai failli manquer de respirer sans le dire. Mais franchement, je suis partie des... Franchement, sans me le raconter, je suis partie des 5 meilleurs à ce poste-là. D'accord. Et c'est pas... Pour moi, je le pense vraiment. Quand je vois les matchs, quand je connais les gros et tout, tu vois, il y a pas de... Ouais, Nap, cette année, ils survolent, tu vois. Et est-ce que moi, demain, si on me met dans cette équipe de Nap, je vais pas survoler aussi ? D'accord. Tu vois, c'est ça que je me dis aussi. C'est intéressant. Je sais que je ferai jamais l'unanimité, parce que j'ai un profil particulier et que je manque de régularité aussi, on va pas se mentir. Mais est-ce que, voilà, aujourd'hui, quand j'étais à... Quand l'année de Mahoumerana ça soit long, on a roulé sur... Enfin, on a roulé. On a fait une grosse saison en Serie A. Et voilà. Y'avait pas de... Y'avait pas de... Y'avait pas de doute, tu vois. C'est... Donc non, après, c'est... C'est comme ça, tu vois. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu parles de jamais faire l'unanimité, parce que quand t'as démarré à l'OM, je reviens un peu sur ces années-là, mais... Parlons un peu de l'OM. T'avais ce côté un peu... Moi, à chaque fois que j'entendais parler de Max Lopez, c'était le minot, quoi. C'était... Y'avait une affection pour toi de... Y'a toujours, hein. Assez globale. Et ouais, même toujours, d'ailleurs. Même en préparant cette interview, on parlait à des Marseillais, Max Lopez... Ah oui. On sent qu'il y a un truc. Ah non, vraiment. Et c'est ça qui est étonnant, c'est que, finalement, on a toujours senti qu'il y avait une certaine sympathie pour toi. Ouais, bien sûr. Mais tant mieux, après, tu vois. Mais... Mais toi, on ressent quand même que dans ton ressentiment, y'a des choses que t'as très mal vécu, quoi, pour le coup. Oui, oui, oui. C'est ça qui est étonnant. Non, en fait, moi, comme tu l'as dit, franchement, non. Moi, par exemple, je suis allé au Vélodrome pour OM Paris, mais les gens, ils m'adorent. Mais ça, j'en doute pas. Enfin, Marseille, c'est chez moi. Quand je vais... Enfin, je suis né à Marseille, je veux dire. Ouais, ce sera jamais un regret, tout ce qui est au contraire. Non, mais j'ai parlé de la vie. Mais c'était pour les plus belles années de ma vie à Marseille, que ce soit à mes 12 ans, à mes 23 ans que je parte, 22 ans. Ça a été les plus belles années de ma vie. J'ai passé des moments exceptionnels, sans parler que de la camp pro. En CFA, j'ai passé la... Pour moi, c'est la meilleure année de ma vie en termes de rigolade et tout. On avait une belle équipe aussi. On jouait avec Butoba. Qui est à New York, maintenant. Voilà. Il y avait Frank Zambo qui jouait un peu avec nous au début de saison. On avait une bonne... Mais je veux dire, en termes de vécu de la saison, c'était exceptionnel, tu vois. C'est juste avant que je basculais avec les pros. Donc, c'est vraiment ma dernière année dans le monde de jeunes pros. Et c'est rare, en plus, les jeunes qui arrivent à confirmer ma loi. Et puis, à Marseille, en fait, c'est vrai qu'il y avait cette truc-là. Il y avait que Samir qui était vraiment sorti, qui avait tout crevé l'écran. Après, par exemple, tu vois, la comparaison avec Samir. Moi, ça me faisait rire et je savais qu'on n'a rien à voir, en fait. C'était un poids, ça ? Pas, c'était un poids, parce que je ne me suis pas mis cette pression-là. En fait, moi, je suis un mec réaliste. Ça veut dire que je savais très bien qu'il y avait Manchester City, Arsenal. Vas-y, arrêtez d'abuser, tu vois, vraiment. Mais ça a mis une pression, quand même. C'est pas que ça a mis une pression. C'est juste que je me suis dit qu'on part quand même à Nasserie, tu vois. Donc, c'est bien. C'est valorisant, même. Mais non, après, moi, j'ai mal vécu certaines choses, parce qu'il y a eu des moments où, vas-y, on va faire un match, on va perdre. En fait, comment dire ? Mon profil, il fait que, par exemple, il y a des joueurs qui vont faire un match de merde, mais ils vont mettre un but et ça va leur sauver leur match. Moi, mon profil à moi, il fait que dans un match, tu vas perdre, par exemple, 1-0, 2-0, et que j'ai bien... Quand même, j'ai fait mon taf, tu vois. Je suis un 6, je suis pas un 8, je suis pas un 10, tu vois. Je vais faire jouer l'équipe et tout. Ben, la note... Enfin, comment dire ? Pas la note, mais la réaction des gens, ça va être... Ouais, t'es naze, tu vois. Les gens, tu parles des médias, des supporters... Ouais, moi, j'ai mal vécu ça. Les médias, mais c'est même pas les médias de l'équipe, les conneries comme ça. Ouais, bien sûr, ouais, locaux. C'est les médias locaux, ouais. Les médias locaux... C'est la passion aussi, c'est un peu ça, finalement. Ouais, c'est la passion, mais quand ça va au-delà du respect, après, je peux pas laisser passer. Mais après, même dans la compréhension de ton poste, tu parlais, là, tu disais 6. Ouais. À l'OM, quand même, tu jouais un peu plus haut. Ouais, ouais. La première année, surtout. Après, pour ceux qui se rappellent vraiment bien, la première année, on jouait en 4-3-3. Jouais avec William Benker et Franck, et après, Asensson qui arrivait. Et la deuxième année, on commence comme ça, mais on fait un mauvais début de saison. Et le coach Garcia, au bout d'un moment, il prend une grosse décision. Il dit, on va passer avec 2-6 et 1-10. Et donc, c'est cette période-là où je jouais plus. Il jouait avec Franck et Louis de Savo. Et Louis de Savo, Payet en 10. Payet en 10. Au Campos. Au Campos, Thauvin, Mitroglou, Germain. Ouais, ouais. Et c'est à partir de là où j'ai joué dans ce rôle-là, 2-6. Et c'est la nouvelle finale d'Europa League qui était... Sur cette année d'Europa League, tu parlais tout à l'heure de footballistiquement, ce que t'as proposé à Sassolo, c'était dingue. Mais parle-nous un petit peu de cette année d'Europa League, parce que moi, c'est vraiment là où j'ai accroché sur Max Lopez. Dans le jeu, notamment. Moi, j'ai trouvé que c'était ta meilleure période à l'Olympique de Marseille. Parce que, en fait, cette année-là, si mes souvenirs sont bons, et je parle sous ton contrôle, mais il y a une phase de poule en Europa League compliquée, où on sait pas où l'OM va, si ça va passer, etc. Et il y a l'élément déclencheur, c'est le match contre Braga. Il y a un 16ème de finale. Et tu fais partie de ce match-là avec Thauvin, etc. Et puis après, derrière, il y a Bilbao aussi avec Payet, où vous faites des matchs dans le jeu. Moi, j'ai souvent critiqué le jeu sous Garcia. J'étais vraiment frustré. Et par contre, cette période-là, je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir. Je trouvais que cette équipe-là, elle était compétitive, mais qu'il y avait cette petite touche. Et c'est toi qui l'a apporté à un moment donné. Donc, c'est vraiment pour moi ta meilleure période. Et pourquoi, en fait, on n'a jamais eu ce Maxime Lopez sur la globalité à l'Olympique de Marseille ? Parce que j'aimerais avoir ton ressenti là-dessus. Et est-ce que vraiment, à ce moment-là, t'es dans ta plénitude ? Tu kiffes ? Non, pour répondre à ça, je pense que ça revient au problème de la régularité. Parce que moi, je suis conscient de ça. C'est mon plus gros défaut depuis le début de ma carrière, c'est la régularité. Dès que je l'aurai, je pourrai devenir un top joueur. Et après, cette année-là, le vrai truc, c'est que l'Europa League, en fait, franchement, je crois, on joue le premier match contre Cognasport. Ouais, Cognasport. Exactement. Parce que c'était la période justement où on n'était pas bien. Et moi, je joue pas et tout. Et je crois qu'on se qualifie, mais on se qualifie à l'arrache, je crois. C'est pas une équipe portugaise, Guimaraes. Voilà. Guimaraes, j'avais marqué. Au Guimaraes, ouais. Il y avait Guimaraes, Salzbourg et Cognasport. Ouais, et Cognasport. Bah, il y avait l'histoire d'Evran aussi, non ? Exactement. Donc, il y avait un truc bizarre un peu. Et on se qualifie au match retour à Cognasport quand, comment il s'appelle ? Non, c'était à Guimaraes, je pars dans la bagarre. C'est pas NG qui fait… Ouais, c'est NG. Voilà, le but raccro. Et on se qualifie sur ça. Bref. Mais personne voulait… Pas personne voulait la jouer. Nous, les joueurs, on voulait la jouer. Mais je veux dire, personne n'avait de l'atteinte sur ça. Et après, c'est vrai que les 16e finale, on joue Braga. Et à domicile, on leur met trois aides. Et après, à la fin, avec Thauvin, on met le but, là. On fait que des 1-2. Et tout le monde se moquait parce qu'à l'entraînement, on en a abusé avec Flo. On aimait trop ça. Moi, j'aime trop ça, tu vois. Et là, le fait qu'on arrive à le faire et à marquer en Europa League en 16e, c'était incroyable, tu vois. Donc, après, on reçoit Bilbao. Bilbao, franchement, je pense que le match à l'aller contre Bilbao, je crois que c'est un de mes meilleurs matchs de ma carrière, tu vois. Avec Leipzig, quand même, en quarte finale. Et là, j'en ai peut-être un ou deux en Italie référence. Je pense que c'est un de mes meilleurs matchs en termes de… Il m'avait marqué, moi. On leur fait 3 à 1, je crois, ils ont un pénalty qu'ils mettent. Mais frérot… Même là-bas au retour, hein. Parce qu'au retour, on se dit attention, compliqué et tout. Et tout de suite, je crois, pénalty de Payet. J'en ai parlé parce que déjà, le stade là-bas, il est exceptionnel. Ma messe, c'est un des plus beaux stades que j'ai eu en termes de beauté. Et Sassuolo, ils étaient tombés contre eux aussi. Ils ont le même avis. Et là-bas, on fait, pareil, masterclass. Maillot bleu, là, orange. Avec orange, ouais. Et on marque, je crois, pénalty de gym. Et au campus qui marque, on leur fait masterclass. Et après, en quart, là, c'est là où on a dit, les gars, venez, on continue, les gars. Après, Leipzig, là-bas, on perd un zéro. Mais vas-y, c'est un match où… Beaucoup d'absents, ce match-là. Beaucoup d'absents et on a joué à 5 derrière, je crois. Moi, je n'avais pas joué du tout. Et après, au retour, t'arrives à 2h avant le match, il y a 60 000 dans le stade déjà. Frère, tu auras les mecs de Leipzig. C'est ta plus belle soirée au Valodrome, Leipzig, parce que vraiment, ça avait l'air fou. Celle-là, là ? On a 2-3 supporters de l'OM dans la réda qui… Même nous, on supportait l'OM ce soir-là, on vibrait avec Marseille. Non, vraiment, moi qui suis de Marseille, vraiment, 2h avant le match, il y avait 60 000 dans le stade. Mais je ne rigole pas. Et je voyais les mecs avec moi qui a une équipe de France, par exemple, Dayo et tout, tu vois. J'étais avec une équipe d'EF, qu'on a écouté avec moi aussi. C'est pas que tu voyais qu'ils avaient peur, parce qu'attention, c'était des grands joueurs, tu vois. Mais ils étaient encore jeunes, tu vois, c'était pas encore. Et tu sentais, il y avait quelque chose. En plus, je crois, Werner, cette année-là, il n'y avait pas eu l'histoire à Besiktas de… Parce qu'il n'avait pas joué. Si, contre nous, il n'avait pas joué. Et du coup, après, le match, il commence et là… En fait, c'est ça qui me manque à Sassoulo, ce truc-là, en fait. Après, attention, j'ai été habitué au top, tu vois, parce que pour moi, en Europe, ça fait partie des 3-4 meilleurs, tu vois. Mais ça stimule de dingue, ça. Franchement. Et moi, par exemple, là où j'ai remarqué, c'est quand je suis revenu après que je suis parti pour voir les matchs, ça n'a rien à voir de la tribune et du stade. Quand tu es sur le terrain, il y a un truc, on dirait que c'est en dessous des pieds qui te… Ouais. Et Leipzig, tu vois, le match… Enfin, je veux dire, quand tu joues à l'équipe de Leipzig à l'époque, c'est presque la même que maintenant, tu vois. Avec les joueurs qui sont un peu meilleurs… Il y avait Naby Keïta qui est parti à Liverpool après… Bah oui ! Il y avait Upamecano, Orban et… Konaté. Il y avait Alstenberg, je crois. Alstenberg. Il y avait Goulachi derrière. Et Closterman à droite. Ouais, Closterman. Dans l'autre milieu, il jouait avec Fosberg, Keïta… Keïta. Et il y avait… Leimeur. Leimeur ou l'autre, comment il s'appelle ? Et devant, il y avait Poulsen. Il y avait Poulsen. Il y avait J.K. Augustine qui a joué aussi. Ouais, il y avait Augustine. Et bref, le match, en fait, c'était… Je crois que c'est eux qui marquent en première, qu'on égalise sur le corner. Après, Buna, le but qui met la contre-attaque là… La passe de Jim, c'est… Et puis le but de Payet, l'extérieur, là. Mais le but de Buna, à la fin du match, on en a parlé, on a… Le bruit qui avait dans le stade… Après, c'était un bruit sourd tellement que c'était fort. Le but du 2 à 1, parce que l'action, elle est incroyable. Tu vois, c'est corner pour eux. Contre-attaque, Jim, il fait la traversage sur Samson, qui met deux frappes, le gars il arrête. Et Buna, il arrive comme un crevard, là. Il arrive, il marque. Eh, mais le bruit, c'était un bruit de… Et la finale ? La finale, quand tu rentres, c'est un mauvais souvenir la finale ou c'est un… Non, pas un mauvais souvenir. Tu n'étais pas titulaire ? J'ai des regrets parce qu'on a perdu, tu vois. Et tu te dis franchement, aller en finale pour perdre, c'est naze, tu vois. Et… Mais, ça a été… La campagne, elle a été exceptionnelle, tu vois. Après, la demi-finale, on n'a pas oublié. Ah oui, de la demi-finale. Avec Rolando. Rolando, ouais. On perd 2-0. Salzbourg, c'était une vraie équipe, ça. Franchement… Bah, vous prenez un feu, hein. Waouh. Quoi ? On brûlait, on brûlait sur le terrain. On se regardait, on se disait, non, les gars, on part. Et après, bon, il y a ce corner en marque. Ouais. Mais ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, dans la ville, il n'y a qu'à Marseille, tu peux voir. Que quelqu'un vienne me dire, ouais, tu vis ça ailleurs. Peut-être à Naples, parce qu'ils vont le vivre cette année. Mais que quelqu'un vienne me prouver qu'il vit ça ailleurs en France. Ce qu'on a vécu cette année-là, c'était… La ville, elle vivait que pour ça. Mais vraiment, 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 il n'y avait pas une personne… Avant la demi-finale, on part à l'aéroport, il devait avoir au moins 10 000 devant l'aéroport. On rentre du match au NKD, en finale, il y avait 20 000. Tu ne peux pas, en fait. Vraiment, je ne rigole pas. Et quand c'est comme ça, c'est trop beau, tu vois. Quand c'est compliqué, c'est autre chose. Mais quand c'est comme ça, t'as envie… La ville, elle vivait que pour ça. Bon après, la finale, en plus, c'est à Lyon. Ouais. Toute l'histoire autour. Après, attention, c'était la Tico Madrid, on ne va pas parler chinois. Même si, franchement, il faut arrêter de taper sur Valère, parce qu'il a raté l'occasion. Mais après, la Tico Madrid, attention. Griezmann prime comme ça, attention. C'est une sacrée équipe. Griezmann, il prend l'Europa League, il prend la Coupe du Monde après. Je ne sais pas combien il ne gagne pas le Ballon d'Or, parce que franchement… Il termine 3e, ouais. C'était… Mais même toi, déception de démarrer sur le bain et tout. Ouais, ouais. Parce que t'as fait tout parce que… Ce qu'il faut savoir, c'est que Rudy Garcia, en gros, ce qu'il fait, lui, c'est qu'on fait la collation, par exemple, à 5h, tous les matchs. 17h ? Ouais, à 17h, on fait la collation. Et après, entre la collation et la réunion d'avant-match, il vient dans ta chambre, il tape. Il tape dans toutes les chambres et… Il explique. Il t'a dit, ouais, titulaire, max, remplaçant, tu vois. Donc, en fait, t'as ce moment-là, pour la finale, quand il tape à ta porte, tu trembles, tu vois. Et bon, bref, il m'est sur le banc. Après, j'avais le démon parce que l'Europa League, on va pas se mentir, personne voulait la jouer. C'est ça, le truc, tu vois. C'est un peu comme la Coupe de la Ligue. J'ai joué tous les matchs à part 2 de poules. Ouais. Donc, j'ai joué tous les matchs, franchement, en entier. Tu dis, tu vas jouer ? Et je me dis, frère, t'es pas me lever la finale, quand même. Et au final, bon, il me lève et vas-y. Après, bon, malheureusement, Jimmy se blèche, je rentre. Ouais. Mais il me fait rentrer en 10, j'aime pas. Ouais. Et en plus, contre eux, là, sur Wondry, t'as pas d'espace. Tu vois, Wondry, c'est injouable. Après, non, ça reste un bon souvenir, quand même. Bah… La médaille, tout ça. Bon, ça… On l'a gardé, mais bon… Mais après, voilà, ça a été vraiment une fierté de faire partie de cette équipe-là qui allait loin. Et franchement, quand… Tu vois, par exemple, l'année dernière, tout le monde parlait du niveau de l'équipe de Sampaoli. Mais franchement, cette équipe-là, là… Elle est sous-côtée ? La nôtre ou Sampaoli, tu vois ? Non, celle de Garça, la vôtre ? Attention, hein. Franchement, l'année dernière, ils jouaient très bien. Ils avaient une belle équipe. Bah, quand tu vois ce que devient Zambon, Guissa, au Napoli… Quand tu te rappelles de Luis Gustavo, de Payet… Payet, là, c'était presque son prime. Ouais, il y a West Ham. Il y a West Ham, il y a West Ham. West Ham, Euro, mais après, là, là. Et là, attention. Au Campos, à Séville, ou à Camara… Je sais pas combien de buts, c'est-à-dire ? Non, non, non. Au Campos… Il y avait juste un peu le neuf, peut-être, un peu… Ouais, ouais. C'était un peu… Franchement, on manquait peut-être de neuf, mais après, on va pas leur cracher le CO2, tu vois ? Ouais, ouais, ils ont fait… Mais par exemple, dans cette équipe, tu mets peut-être Balotelli… Ouais, c'est… C'est autre chose. Après, est-ce que ça court autant et tout devant ? Est-ce que ça fait un gros travail ? C'est différent. Non, mais… Zakaï, c'était… T'avais qui Pelé, Pelé dans les cages ? Et après, Mondanda ? Steve était déjà arrivé… Ouais, il avait pas fait des matchs Pelé un peu ? Pelé, il avait joué la demi-finale retour, qui fait un arrière sur Caledacar. Ah oui, exactement. L'Albatros. Voilà, l'Albatros. Un putain de bon mec, vraiment un gars top. Et Garcia pour toi, parce que moi, je suis pas un grand fan de Garcia. Ouais. Il a eu un gros… Pour toi, une grosse responsabilité dans ce… Ouais, mais c'est grâce à lui que j'ai joué. Ouais. Moi, en fait, si tu veux, pour la faire courte, à Marseille, j'ai eu la chance de tomber dans une génération de joueurs dans l'équipe qui m'ont mis trop bien, en fait. Parce que j'étais un jeune, mais que, à l'entraînement, je montrais que j'avais l'écro et que j'avais le niveau, tu vois. Et ça a commencé avec l'Asdjara. Après, son aile… Comment ? Il a poussé un peu… Bah, à l'entraînement, il était là pour moi. Après, tu connais, des trois petites vidéos, à l'époque, l'OM, il nous filmait, il allait la relève et tout. Il fait la passée, tu vois. Non, mais tu vois, j'étais bien aimé de tout le monde. Moi, je t'ai respectueux avec tout le monde. Je manquais de respect à personne. Je ne me la racontais pas. L'entraînement, j'étais là. La première année avec Bouba, quand les attaquants faisaient travailler dans le but, on faisait juste la première passe. Après, on les regardait faire, tu vois. Mais je fermais ma gueule, tu vois. Je disais rien. Parce que c'est vrai que Bouba, il commence contre Cognasport au milieu de terrain. Je me rappelle de ce match-là. Exactement. Donc, vous arrivez un peu en même temps. Exactement, ouais. Vous êtes un peu les deux derniers minots, d'ailleurs, un peu. On est les deux derniers. Après, il n'y a eu personne. Ouais. Et après, il y a eu Baffé, Gomis. Dès que Garcia est arrivé, il y a… Je pense et je sais qu'il a dû pousser un peu pour moi, tu vois. Et donc après… Ça marche, ça, ça fonctionne, ça, dans les vestiaires, quand les tauliers… Franchement, on ne va pas se mentir. Dans une équipe qui tourne, non. Mais là, à cette époque-là, le club venait d'être vendu. L'équipe, on était 16e ou 15e. L'effectif, il n'était pas exceptionnel. Moi, j'avais fait une bonne prépa. J'avais fait des bonnes rentrées quand le coach passait, à l'époque, il m'avait fait rentrer. Je ne pense pas qu'il avait dit « Ouais, fais-le jouer ! » Mais il avait dit « Ouais, le jeune, voilà, regarde, bleu et tout, tu vois. » Et après, le coach Garcia, il est arrivé. Je pense après que ça venait d'au-dessus. Je pense qu'au-dessus, ils avaient envie de sortir un jeune du centre et tout. Mais on ne va pas se mentir aussi. Cette année-là, j'étais bon, tu vois. Ton premier match, c'est quoi ? C'est Clermont, non ? En Coupe de la Ligue ? Avant le 0-0 horrible au Parc des Princes ? Non, c'est avant le Parc des Princes. C'est avant le Parc des Princes ? Non, pardon. Le Parc des Princes, c'était avant le Clermont. Parc des Princes, je suis à deux autres rentrés. Mais bon, j'étais content de ne pas rentrer parce qu'on n'avait pas touché la balle. Et en plus, rentrer contre Paris, ce n'est pas un cadeau. Et juste après, on joue Clermont et Bordeaux et après, ça s'enchaîne, tu vois. C'est une époque quand même où tu étais, à un moment donné, tu n'étais pas forcément très près des Bleus, mais tu étais déjà en espoir. Ouais, je pense. On se posait un peu la question de savoir si à l'avenir, tu étais un joueur qui pouvait compter. Tu disais toi aussi que tu avais envie de porter ce maillot. Tu nous parlais tout à l'heure du fait que tu as un peu sous-estimé pour toi. Tu penses qu'à un moment donné, elle peut s'ouvrir cette porte de Carfontaine ? Moi, franchement, là-dessus, en fait, comme j'ai dit, je ne me projette pas dans le futur. Je ne me prends pas encore moins la tête sur ce genre de choses. Mais je pense que, bien sûr, je pense que voilà, si je suis performant sur le terrain, que j'arrive à faire vraiment la régularité, à être vraiment bon. Est-ce que peut-être qu'il va falloir que je passe un palais dans un top club ? C'est mon objectif aussi. Sans penser à l'équipe de France. J'étais à Marseille qui, en France, fait partie des tops. Charles Sassolo qui est un très bon club, mais j'ai envie de retrouver le top. Plus de visibilité. Voilà, exactement. C'est important. Quand je fais des top matchs à Sassolo, ça a moins de valeur. Quand je fais des top matchs, je vais dire au Milan, par exemple. À part Walida Cherchour et Elton Mokolo. Je ne sais pas qui regarde. Non, mais c'est vrai. En France, c'est la réalité. Non, non. Peut-être que Didier Chant, il est sur Bidmax 8 aussi. Non, il faut dire les termes. Il faut dire les termes. C'est vrai, mais ce n'est pas dénigré là où je suis. Attention, c'est juste être réaliste. C'est un objectif que j'ai vraiment en tête parce que j'ai vraiment envie de vivre ce genre de choses. Mais après, je suis conscient qu'il y a du monde, il y a de la concurrence. Mais tu es quand même dans un secteur où il y a... Moi, je trouve en équipe de France qu'on a un vivier incroyable, mais il y a un petit renouveau. Là, on a vu la Thuram, Kefren Thuram, etc. Moi, je me rappelle quand la liste est tombée. On avait déjà Verretou, Gendouzi. Moi, je suis désolé. Je parle pour moi. Mais ce n'est pas des joueurs qui sont à des années-lumière de Maxime Lopez. Verretou, quand on voit la trajectoire qu'il a eue, Nantes, puis après Aston Villa, puis après Fiorentina, puis après la Roma, etc. C'est une trajectoire à la Maxime Lopez où il peut aujourd'hui, demain, s'il va à Brighton, s'il va à la Roma, etc., avoir du crédit. Maintenant, le gros problème, c'est que est-ce que son style de jeu peut convenir au sélectionneur ? Moi, j'ai des gros doutes. Après, mais je trouve que, et moi, je le déplore souvent, qu'on n'a pas au milieu de terrain un joueur qui a cette sensibilité un petit peu. Tu vois, Enzo le fait à Lorient, à Maxime Lopez, à Sassuolo, etc. Et ça, c'est vrai que est-ce que Deschamps va le faire ? Ça, c'est autre chose. Mais pour moi, t'as les qualités et tu peux dans ce poste-là. Tu sais, tu me dis, derrière, il y a aujourd'hui huit monstres. Les mecs, ils jouent Liverpool, Bayern, Barça, untel, untel. Là, au milieu de terrain, Pogba est plus là. Kanté, on ne sait pas s'il va revenir, etc. Rabiot et tout. Moi, je trouve que normalement, ça devrait être jouable. Non, après, tu as sorti l'exemple parfait. En fait, c'est Jordan, Veretout, par exemple, que je connais bien et qui je parlais plein de fois. C'est vrai que quand tu vois sa carrière, il a fait Nantes. Après, il a la FIO. Il a la Roma. Il a fait des bonnes saisons. Il a eu une opportunité avec une absence, etc. Le mec est venu. Il a saisi la chance et là, il est régulier. L'OM, il est bon. Donc, il est en équilibre. Tu as sorti le bon exemple. Après, c'est vrai que j'ai un profil. Mon profil, on ne va pas dire atypique, mais il est différent de la moyenne, on va dire. Après, ça dépendra de plein de choses. Mais moi, franchement, il n'y a aucun moment dans ma tête où je me dis que je n'y serai jamais. Franchement, vraiment pas. Je sais que c'est possible et je vais tout faire pour. Tu attends ton heure et tu travailles pour. Oui, oui. Tu en as déjà discuté avec lui, Deschamps ? Tu l'as déjà rencontré ? Non, jamais, jamais. Jamais, jamais. Il faut une première fois à tout. On te souhaite que ce soit très vite. On voulait revenir à Maxime aussi avec toi. C'était l'intérêt aussi de ceux deux contre 1. De parler aussi de ta passion pour le foot. On le voit quand on écoute les pros, il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y en a qui nous font comprendre que c'est leur travail finalement. Ils viennent, ils jouent, ils bossent et puis après, ils font d'autres choses. Puis il y en a, on voit qu'ils vivent foot, ils dorment foot. Les matchs, tu as l'impression que tu fais partie plutôt de cette deuxième catégorie où tu es tout le temps en train de regarder… Ah oui, pardon, je parlais de… Non, 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 non. Justement, deuxième catégorie, celle que j'évoquais. Après, attention. Je ne vais pas te mentir qu'aujourd'hui, je regarde moins… Au début de ma carrière, je regardais tout, pas tout n'importe quoi, mais tous les matchs. Vraiment, vraiment, vraiment. Je regardais tout la Ligue 2 parce que mon frère est en Ligue 2. Au PFC, oui. Au PFC, oui. Mais maintenant, je choisis mes matchs quand même. Tu cibles, tu cibles. Voilà, exactement. Ça, c'est l'âge. Il y a les responsabilités à la maison. Non, mais ce n'est même pas ça. C'est que je prends beaucoup moins de plaisir à regarder n'importe quel match. Exactement. Tu ne veux pas te faire du mal. Voilà, exactement. Tu choisis les belles équipes, etc. T'as raison. On ne peut se mentir. Brighton, je regarde tous les matchs. Cette saison, c'est quoi tes petits plaisirs du week-end ? C'est allé Brighton, City. Arsenal un peu ? Arsenal, que j'aime beaucoup. En Espagne, le Barça, ça a changé. Mais je regarde quand même. Barça-Real, je regarde. C'est un peu moins bien. Après, je regarde beaucoup l'Italie. Vraiment, je suis dans ce truc-là. Où là-bas, je regarde… En fait, je suis dans un pays où ça ne parle que de l'Italie. Il faut savoir qu'il ne parle pas de France. Ouais. Ah ouais, Luguin. Il parle du PSG. Un peu l'OM. Mais vraiment, vite fait. Ces trucs, ça passe vite fait. Donc, je regarde beaucoup la Serie A. En Serie A, moi, j'aime beaucoup avoir des Naples. C'est incroyable. Après, vu que c'est différent, je vais enlever l'Italie parce que c'est mon championnat. Donc, je suis obligé d'être concerné, de savoir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait les équipes quand même. Sinon, après, la Bundesliga… Vite fait ? Ouais, ça en plus en vrai. Et la Ligue 1 ? La Ligue 1, je suis obligé… L'OM, t'aimes bien cette année ? Tu dors, tu trouves qu'il fait du bon boulot ? Comment dire ? De la méthode. De cette méthode-là de faire du marque individuel et tout. C'est vraiment pas le football que je prends et que j'aime. Ouais. Mais attention… Comment ça s'appelle ? Avant la saison, tout le monde voulait le virer. Et au final, bon, même si quand même… On peut parler quand même de… Pas de la Ligue champions parce que la Ligue champions… C'est le classico en travers de la gorge encore. Non, pas le classico, mais… Même l'Annecy. Ouais. Bon, après, je peux même pas me parler parce qu'on a perdu Canet Rocheville. Ah oui, tu es… Canet Rochillon. Canet Rochillon, ouais. Canet Rocheville, c'est… Mais pour moi, quand même… Après, nous, c'était le premier tour, par exemple, tu vois. Mais là… Quart de finale à la maison. Après avoir sorti PSG. Un mercredi soir, il y avait 60… Je sais pas combien. T'as un goût amer. Le supporter Maximo Pez a eu un peu… Ouais, non, franchement… Je l'ai mal vécu, celle-là, quand même. Parce que franchement, perdre ce match-là, quand je te dis oui… Vraiment, la vérité, je jouais de le match, je vois le premier but, je te promets, je suis parti jouer à la Play. D'un coup, je jouais à mon téléphone, je jouais avec mes potes, je jouais à mon téléphone. Je jouais avec Samir, en plus, Nasserie, tout ça. Et je dis oui, mais ils perdent deux. Et mon père, il était à côté. Il dit non, même mon père, il avait zappé. Il ne regardait plus le match. Il avait mis un autre match. Et je dis non, mais attends, il perd deux. Et là, mon père, il remet vite. Il ne marque pas, il ne marque pas, il ne marque pas. À la fin, il y a le jeune… Le gars, ouais. Mon gueule. Après, on a dit c'est bon, vas-y. Mais normalement, tu connais, tu sens que ça… Les pénaux. Ouais, tu sens que… Ça pue. Vu l'historique du match, tu sens que… J'aimerais bien parler, c'est que… Je comprends pas pourquoi il n'y a pas la VAR en Ligue 2. Ouais. Oh. Je suis d'accord. Je trouve que la Ligue 2, c'est le championnat le plus délaissé du monde. Tu sais qu'on pourrait faire une spéciale Ligue 2, là. Là, on pourrait faire une spéciale Ligue 2. Lui, il suit Bordeaux. On en a parlé. Ouais, ouais. Et lui, il suit le PFC. Là, on peut faire un bonus pour les socios. Ouais, sérieusement. Franchement, moi, ça me fout la haine. Plein de fois, j'ai voulu tweeter, mais j'ai horreur de ça. Il faut mettre la VAR en Ligue 2. En série A, elle est depuis je sais pas combien de temps. Elle est dans tous les pays en Ligue 2. Le nombre d'erreurs, mais flagrantes, à chaque week-end… Tu loues pas un match du frérot ? Hier, j'étais au match. Je suis allé voir… Ils ont perdu contre Bastia, là. Et non, quand mon frère joue, je rate pas les matchs. Quand il joue pas, je regarde pas. Et dès qu'il rentre, je regarde, mais… C'est fou, ça. Cette année, ils sont un peu plus en difficulté, mais là, il faut mettre la VAR. Et les joueurs ? Tu regardes les mecs à ton poste ? Il y a des mecs qui te font kiffer. Il y a des mecs qui t'impressionnent aujourd'hui. Moi, la vérité, il y a un truc qui me fait mal à dire, c'est que je suis obligé de regarder Paris parce qu'il y a Messi. Vraiment, j'ai grandi avec Messi qui a émergé. Et c'est le mec qui m'a fait vraiment aimer le foot, mais à un point. On a passé des soirées à presque pleurer pour Messi, ce qu'il a fait dans sa carrière, tu vois. Donc, ça me fait mal au cœur, mais je suis obligé de regarder Paris parce qu'il y a Messi. D'accord. Et à ton poste, un peu ? À mon poste, bah oui. De toute façon, c'est pas facile. Tu regardes Real Madrid, ça suffit. Modric, Kroos, tu regardes ce qu'ils font les deux. T'as vu à essayer, mais... Franchement, les deux, c'est... Après, le vodka, franchement, le vodka. Jouer contre lui, ça m'a fait apprendre de fou. Sur plein de choses. C'est lui qui t'a plus impressionné cette saison à ton poste ? À mon poste ? Ouais. Ouais, ouais. Mon poste, c'est le plus fort. On va pas se mentir cette année. Même Brozovic, il joue beaucoup moins. Cette année, à son poste, c'est le meilleur. Après, il est dans une équipe qui tabasse tout le monde tous les week-ends. Et Gvara ? Ouais. Gvara, il m'envoyait des messages, etc. Gvara, Walid, c'est trop, etc. Mais moi, je le connaissais parce que je jouais à Football Manager. Donc, je le connaissais depuis l'année dernière. Même il y a deux ans. Quand il était au Rubin 40 ? Ouais, exactement. Il était dans Football Manager. Il avait un bon potentiel. Donc, ça te fait chill. Il y a tellement de joueurs comme ça. Moi, ça fait dix ans que je joue presque à Football Manager. Du coup, il y a plein de joueurs que je vois. Mais... Lui, c'est pas une fraude Football Manager. D'ailleurs, c'est intéressant quand t'es joueur, toi, de voir des mecs que tu vois justement dans des jeux vidéo qui sont des cracks. Il y en a plein, 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 plein. Il y en a deux, trois fois où tu t'es dit en fait, c'est des fraudes en réalité. Malheureusement, pour eux, oui, il y en a. Mais... Tu donnes un petit nom. Non, c'est bon, c'est bon. Non, non. C'est normal. En fait, il y a des joueurs qui ont flopé. Non, par exemple, récemment, il y en a un. Il s'appelait Machasarezzo. C'est un attaquant uruguayen qui était à... Il jouait à River Plate, là-bas, en Uruguay. Il l'a signé à Grenade. Et par exemple, il a flopé, tu vois. Il n'a pas réussi à jouer. Donc là, il retourne à Peñarol, là, en Uruguay. Mais je suis, les mecs. Parce qu'en plus, il y a un uruguayen dans mon équipe qui le connaît. Donc, il me dit tout le temps où il l'a marqué. C'est ça, tu vois. Mais ouais. Paracela, c'est... Attends, mais en vrai, Ozymen aussi. Ouais, Ozymen, c'est... En fait, tu sais quoi ? Messi, à l'époque, tout le monde dit ouais, les défenseurs, ils le regardaient avec la peur. Ben Ozymen, quand je... En Italie, ouais, c'est... J'ai rarement vu. Non, mais c'est trop brutal. C'est violent, les appels. T'es défenseur sur Ozymen, cette saison. C'est ça. Jusqu'à la 90e minute. Il vient à Rome, contre la Roma. Il bouge Smalling. Alors que Smalling, attention, en vrai, il touche le lampardère, je pense. Il bouge consistément, vraiment. Ouais. Parce que quand Spalletti, quand Spalletti, il envoie... Il y a un phénomène. Quand Spalletti, il envoie le changement. Tu vois la tête des défenseurs. Mais ils sont là en mode... Ah ouais, purée, merci. Merci Luciano. Par exemple, on va parler avec Franck Etangui. Spalletti, il a compris qu'il fallait qu'il joue bien au foot, mais il fallait qu'il se serve de cette vitesse-là. Ça veut dire qu'il y a des moments dans les matchs... Il va laisser un peu le ballon. Voilà, il va laisser un peu le ballon. Et il a des schémas faits exprès pour ça. Tu vois, il va jouer milieu, il va jouer sur l'attaquant... C'est pour ça qu'il met un gaucher à droite et un droitier à gauche. Parce qu'il aime bien le ballon de... Que le mec mette le ballon de... Une touche sur la défense, parce que les défenses, elles se sont surprise. C'est ça qu'il va mettre Politano ou... Ouais, exactement. C'est là où tu comprends. Quand tu parles avec les mecs, après tu comprends un peu ce qu'ils font les entraîneurs. Lui aussi, c'est un très bon entraîneur, Spalletti. Moi, je le connaissais pas du tout. Bah, il a fait du bon boulot, mais il avait jamais gagné titre, entre guillemets. Toujours 3ème, 4ème, 2ème. Franchement... Là, cette année, moi, je veux qu'ils gagnent la Ligue des Champions, moi. Moi, ils me font trop rêver. J'ai envie d'aller les voir à un match là-bas. Ça va être dur, mais... Ouais. Parce que... Milan, Milan, il va falloir les bouger parce que... Tout le monde parle même de Benfica. Tout le monde parle pas de Benfica parce qu'il y a les 3 Italiens, mais attention. Benfica, ouais, c'est sérieux. Benfica, ouais, c'est sérieux. Devant le PSG, devant la Juve, ils ont sorti Bruges. C'est une belle équipe. Ouais, c'est une belle équipe. Après, Ligue des Champions, moi, je l'ai pas joué, donc je peux pas avoir la prétention de parler du niveau et tout, mais... Après, nous, on le fait. Ouais, mais... On a pas joué. On joue même pas des five parce qu'on est trop nul avec nos potes. Moi, j'aime pas parce que je suis dans le circuit, tu vois, mais... À ce moment-là, de la sécompétition, je pense que c'est impossible de dire qu'il va gagner. Ouais, là, c'est homogène. Le niveau est tellement élevé que même demain, le Milan, qui pour moi, en ce moment, n'est pas fameux, ils peuvent battre l'île de la Naples. Ouais. Pour moi, en vrai, la pire des choses pour Naples, c'était de tomber sur des Italiens. Vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Parce qu'ils vont jouer comme des équipes qu'ils connaissent. Exactement. Un peu comme City avant, Liverpool, Tottenham, etc. Ils les tabassent en championnat, mais là, c'est la Ligue des Champions, tu vois. Et les mecs, inconsciemment, dès que tu tombes les champions, c'est comme le Real à chaque fois, tous les ans, ouais, en Poules, ils finissent deuxième, c'est ça. Viens en février, tu vas voir le Real. Donc, non, tu vois, je pense que c'est la pire des choses qui a pu leur arriver de tomber sur des Italiens. Parce qu'on peut avoir des surprises, et même dès là, qu'on l'a mis là, attention. Donc, non, après, moi franchement, je vois le Real encore. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, s'ils font back-to-back, là. En sortant encore Chelsea. C'est dans la boîte. Après, c'est dur, mais le Real, franchement, c'est choquant la maîtrise qu'ils ont sur ce genre de match-là. Ouais. Ils anesthésient les mains et tout. Ils ont perdu le mec, pour moi, qui... Casemiro. Ouais. Pour moi, en termes de... Parce que lui aussi, c'est un 6, mais différent, tu vois. Mais pour moi, il fait partie des meilleurs du monde, là, maintenant. Et son profil, tout ça, c'est... Attention, c'est enregistré. Toutes les prédictions, là, Max. Je te renvoie ça sur Whatsapp. 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 Pour voir si... Si t'es un meilleur consultant que nous. Après, il prend un ski que le Real, pour l'instant. J'ai dit sur le Real. J'ai dit que Naples... Tu vois Naples gagner la Serie A ? Bon, Maxime, on va s'arrêter là. C'était très intéressant de pouvoir parler avec toi de football pendant une heure, de comprendre aussi, finalement, qui est l'humain, Maxime Lopez, en plus du footballeur qu'on voit sur Beans Max 6 tous les week-ends avec Sassuolo. Parfois Beans Max 2. Parfois Beans Max 2. Parfois Beans Max 1. Et même des fois, on t'a vu sur Beans 1. Il y a des fois, on est sur le 12 aussi. C'est vrai que quand tu cours sur l'Atalanta, tu peux... Là, t'es sur le 49 ¾. C'est comme dans Harry Potter. Tu peux prendre le truc pirate, sinon. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maxime, pour cette fin de saison ? On a compris que t'aimais pas trop de projeter, donc on t'a vu... Non, c'est vous qui me le souhaitez, tant que moi je dirais. Non, qu'on continue sur notre lancée. En vrai, franchement, il y a des belles choses à aller chercher. Il reste, je crois, 11 matchs. Qu'on fasse le meilleur championnat possible et que... Et voilà, après, tranquillement, à la fin de l'été, enfin, à la fin de la saison, on discutera tranquillement. Et pas de blessures. Ouais, ouais. De la régularité. Et envoyer un petit message aux joueurs, c'est intéressant d'avoir des discussions comme ça, constructives. Et Maxime, il n'a pas bégayé 10 ans. Il m'a dit, « Allez, moi je suis dispo, on fait ça quand tu veux. » Et c'est hyper intéressant parce que ça permet aux gens de mieux découvrir Maxime Lopez et de confronter un peu nos idées. Donc, merci Maxime. Un plaisir partagé. Parce qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, sur les joueurs, que ce soit même les plus petits joueurs, bien inférieurs à Maxime Lopez, il faut passer par un tel, par un tel, par un tel, et voilà. Merci Maxime pour ta disponibilité. C'est vraiment top. C'est bon, on a fait passer le message pour les prochains. Les socios, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, déjà à tous ceux qui nous ont regardés, à nous donner vos avis dans les commentaires de la vidéo. À propager le truc. À propager, à nous sortir, selon vous, la meilleure citation de l'interview de Maxime Lopez. On n'est pas pleura, la meilleure citation dans les commentaires de la vidéo. On a dit des choses. Merci à tous, merci Maxime d'avoir été avec nous. Et on te dit à très vite sur les terrains et à très vite dans le Club des 5, on espère. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1